Bertrand Tessier, bonsoir. Bernard Giraudot est mort le 17 juillet 2010, c'était dix ans après l'annonce publique de son cancer. Le public l'aimait, il a eu un chagrin terrible. Ce qu'on aimait, c'est cet homme, pas seulement pour son charme, ses yeux bleus qu'on voit là sur les images, mais pour ce côté farouche, ce côté indépendant, ce côté, on va dire, absolu, qu'il a d'ailleurs très bien exprimé au théâtre et surtout au cinéma. Vous avez, vous, écrit, Bertrand Tessier, Bernard Giraudot, le baroudeur romantique. Vous êtes journaliste, vous êtes biographe. Vous avez, pour ce livre paru à l'archipel, rencontré 65 personnes ayant bien connu Bernard Giraudot. Alors, face au miroir, je vous propose une 66e rencontre et de nous dire votre passion pour Bernard Giraudot. Bernard Giraudot, c'est un mélange finalement entre Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Il a la beauté absolue de Delon et il a aussi le goût de la prouesse physique, des cascades, l'humour, le charme, un peu déconnant de Jean-Paul Belmondo. Il a vécu une enfance finalement plutôt sympathique à La Rochelle. Alors, il faut quand même, Bertrand Tessier, il faut le situer quand même. C'est un fils de militaire et on a d'ambition pour lui que des ambitions de son milieu d'origine. Alors, quelles sont ses ambitions et quel va être l'itinéraire de Bernard Giraudot ? Vous savez, Bernard Giraudot, il est fils de militaire, mais il vit à La Rochelle qui est un port et lui, son grand truc, son grand plaisir, c'est d'aller sur le port de la Palisse, qui est le port de commerce de La Rochelle. C'est là où arrivent les grumiers qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud. Et lui, il rêve d'aller voir ce qu'il y a derrière l'horizon et quand il va être allé de l'autre côté de l'horizon, il va vouloir aller encore plus loin que l'horizon. Ça va être une espèce de quête absolue. Alors, mais c'est l'itinéraire un peu plus pragmatique. C'est un garçon, il entre à l'école des mousses, c'est un garçon qui s'engage à l'école des apprentis mécanicien. Oui, parce qu'il va être mécanicien. Il va être mécanicien, il va être bouchon gras, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va être matelot, mais dans la soute, dans la machine. Et surtout, il va avoir une chance qui est tout à fait extraordinaire, parce que comme il a compris que la marine pouvait lui permettre de vivre ses aventures et de vivre des choses tout à fait exceptionnelles, il va se battre pour aller sur la Jeanne d'Arc. Oui, ça c'est bon. Et la Jeanne d'Arc, c'est un bateau tout à fait emblématique qui est mis en service en 1964. Il va faire sa première campagne et ça va lui permettre de faire le tour du monde. Et là, il va vraiment partir direction la Guadeloupe, la Martinique, traverser le canal de Panama, les marquises remontées par le Japon. Oui, mais ça ne va pas être si idyllique que ça, quand même. Ça ne va pas être aussi idyllique que ça, parce qu'évidemment, il y a la part d'aventure, la part de découverte du monde qui va être extrêmement forte pour lui. Oui, mais quand même, il ne veut pas repartir. Il ne veut pas repartir, parce qu'évidemment, il y a un problème avec l'autorité. Ce n'est pas quelqu'un qui supporte l'autorité. Et ça va très loin, puisque ça va dans une crise de nerfs, où il ne se maîtrise plus du tout, et qui va finir par une réforme. Alors, il va se passer quelque chose d'assez, en même temps, emblématique et extraordinaire. Il va passer de la machinerie d'un bateau à la machinerie d'un théâtre, et tout va commencer. Alors, quand il rentre, après ces deux campagnes et ces deux tours du monde sur l'agenda, qu'il rentre à La Rochelle, et il ne sait absolument pas quoi faire. Donc, il va se retrouver chez Simca, il va travailler comme ouvrier, évidemment, ça ne lui plaît pas. Et puis, dans ses errances à La Rochelle, il va rencontrer des gens qui travaillent à la création d'une compagnie, qui est la maison de la culture de La Rochelle. Et là, il va comprendre que finalement, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Que cette fois-ci, c'est là où ça se passe, c'est là où il va faire des choses qui lui plaisent, qui lui conviennent. Et donc, il va se jeter dans le théâtre, mais pas vraiment avec l'ambition d'être star. Et parallèlement à ça, il a une démarche un peu spéciale, parce que comme il a passé deux ans sur des bateaux, il a une démarche un petit peu chaloupée. Donc, la patronne de la maison de la culture de La Rochelle va lui dire, fais de la danse. Et là, il va se mettre à la danse, il va devenir un très, très bon danseur. Alors, il va bien sûr aussi vouloir avoir une formation de comédien. Il va aller chez Laurent Cochet. Jean-Laurent Cochet, quand il arrive à Paris. Il y a du beau monde, parce qu'il y a Richard Berry, il y a André Dussolier. Il y a son copain, Daniel Rousseau, qui sera son... Son copain, Daniel Rousseau. Alors, les premiers rôles, quels sont les éléments qui marquent le début de la carrière de Bernard Giraudot ? Ce qui marque la carrière de Bernard Giraudot, c'est qu'au théâtre, tout de suite, on le veut, et puis le cinéma le veut. Mais pas forcément pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'au théâtre, on a bien compris que c'était un acteur de composition. qui savait faire des choses dans tous les sens. Et puis, au cinéma, on veut l'enfermer dans son physique. C'est-à-dire cette gueule absolument invraisemblable qu'il a, ce côté dents blanches, yeux bleus, sourire, enjôleur. Et donc, on va beaucoup lui confier des personnages de jeunes premiers romantiques, style et la tendresse bordel. Et ça, il va tout faire pour essayer de briser l'image, pour ne pas se laisser enfermer. Il ne supporte pas ça. Alors, il y a cette rencontre avec Annie Dupéret. C'est une rencontre au théâtre, là. Mais c'est une rencontre au théâtre qui se passe à New York, puisqu'ils jouent ensemble la guerre de Troie de Giraudoux. Avec l'Alliance française. Avec l'Alliance française. Ils se plaisent. Et Bernard Giraudot, c'est quelqu'un, quand il veut quelqu'un, il ne lâche pas. Donc, il s'impose auprès d'Annie. Et ils vont former un couple un peu idéal. Il faut dire qu'elle n'était pas tout à fait d'accord pour que ça se passe si vite que ça. Elle avait une vie très libre. Et Bernard Giraudot était un peu collant. C'est ce qu'elle dit. Elle était un peu empressée, on va dire. Mais ils vont former un couple un peu emblématique des années 80. Même si ça va être relativement difficile entre eux. Alors, une autre extraordinaire rencontre, enfin, importante, c'est celle avec Lecomte. Patrice Lecomte, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était son acteur fétiche parce qu'ils ont eu des succès ensemble. Avec Patrice Lecomte, il y a une première rencontre. J'habite chez une copine où, en fait, Patrice Lecomte ne veut pas engager Bernard Giraudot pour qu'il donne la réplique à Michel Blanc. Il trouve que c'est un bel âtre, trop beau. Mais ça va se passer divinement bien entre eux. À tel point que, quelques années après, Patrice Lecomte lui propose de travailler sur les spécialistes qui marquent sa rencontre avec Gérard Lanvin, deux icônes de leur génération, qui est un film d'action. Deux succès. Énorme succès à l'époque. Énorme succès. Gérard Lanvin, c'est une amitié qui se crée à ce moment-là. En plus, il y a une très jolie rencontre. Parce qu'évidemment, quand Gérard Lanvin lit le scénario, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la montagne, des cascades, etc. Et là, Lanvin dit à Giraudot, on va se faire doubler. Et Giraudot lui répond, non mais bon, si c'est pour se faire doubler, ce n'est pas la peine de faire le film. Et Lanvin ne dit rien. Il acquiesque. Il y va à fond. Ce que Giraudot ignore, et Patrice Lecomte également, c'est que Gérard Lanvin a le vertige. Donc pour faire des cascades dans les montagnes, ce n'est pas l'idéal. Mais il y a aussi un rôle qui a été très important pour lui, qui a fait basculer même son image, c'est Rue Barbare. Rue Barbare, pour lui, ça va être un moment très très important. Parce que d'abord, c'est la première fois qu'on lui permet d'échapper à son côté beau gosse, qui est quelque chose qui l'étouffe totalement. Et donc, il va vraiment prendre ce film comme un palier et comme une manière d'accéder à autre chose. Ce qu'il va réussir à faire, parce que le film va lui ouvrir des portes. Parce que Bernard Giraudot, il faut quand même expliquer que c'est un acteur, mais on ne peut pas le réduire à un acteur. Il va réaliser, d'ailleurs, on va en parler. Parallèlement à son désir de comédien, il va réaliser des films, il va se faire la main avec des téléfilms. Et ensuite, il va faire Les Caprices d'un fleuve avec Richard Boranger. Richard Boranger a une magnifique formule sur Bernard Giraudot pendant le tournage. Il dit que c'était Laurence d'Arabie cramée à la passion du cinéma. C'est vraiment un grand film. On va aussi venir à ce qui a été aussi une grande douleur pour lui, c'est la rupture avec Annie Dupéret. Mais oui, ça a été terrifiant. C'est-à-dire que vous savez, il a une telle exigence par rapport à cette histoire qu'effectivement, il fait tout pour essayer que les choses ne soient pas banales. Mais à force de faire tout pour que les choses ne soient pas banales, il va détruire cette histoire. Et évidemment, quand cette histoire est détruite, il est absolument laminé. Tous les témoignages sont là. Il a passé deux années extrêmement difficiles. Mais ça se passe de façon violente. Il y a des histoires de paparazzi, d'images, de photos. Oui, il va y avoir un moment un petit peu difficile. Mais surtout, il va comprendre à ce moment-là que finalement, il ne peut pas vivre et habiter avec une femme. Et il dit à Annie Dupéret, quand il décide de se quitter, je ne vivrai plus jamais avec une femme. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il n'a plus jamais habité avec une femme. Alors, il faut factuellement, pour bien comprendre ce qui s'est passé, j'ai parlé de paparazzi. Annie Dupéret a eu une relation avec un homme. Il y a eu ses photos. Il a découvert de façon, je veux dire, brutale cette relation. Et c'est là aussi que tout s'est effondré. Parce qu'il était quand même dans l'absolu de cette relation avec Annie Dupéret. Alors, maintenant, on est obligé d'en venir. Oui, parce qu'il faut quand même préciser, c'est que l'histoire était finie. Oui, bien sûr. C'est fini. Mais lui, il s'accrochait. Bien sûr, bien sûr. Alors, malheureusement, Bernard Giraudot est associé à la maladie. Alors, dans quelles conditions il découvre cette maladie ? C'est au théâtre, il joue du Beckett. Il joue au Beckett, la pièce de Jean Hannault, mise en scène par Didier Long. Et puis, il a des douleurs de plus en plus intenses, au rein. Il commence à avoir des médecins, à faire des examens. Et lui, il veut absolument continuer à jouer. Et son état de santé est tellement détérioré qu'il va être hospitalisé de le jour. Tous les soirs, il signe une décharge pour quitter l'hôpital. Il arrive au théâtre. Et là, il joue avec une perfusion parce que lui, il veut continuer. Et donc, là, on découvre qu'il a un cancer du rein. Et là, il comprend tout de suite, finalement, que ce cancer, il se l'est créé. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit partout. Il n'est pas étonné, c'était justifié. C'est comme une punition. Il a tellement brûlé la vie, il a tellement tout fait que, finalement, que le corps se rattrape et donne cette alarme. Il trouve ça relativement justifié. Non, mais ce qui est important, c'est cette façon qu'a eu l'écriture aussi d'être presque la dernière étape, un apaisement, un accomplissement pour Bernard Giraudot. C'est une voie de sauvetage, d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, il a beaucoup plus de difficultés à faire son métier. Les propositions continuent d'affluer jusqu'à la fin de sa vie. Daniel Guin, qui est son agent, a eu jusqu'en 2009 des propositions, puisque François Ozon, par exemple, avait pensé à lui pour jouer le rôle de Fabrice Lucchini dans Potiche. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'écriture lui a permis, en plus, de devenir, finalement, de réaliser son rêve. Parce qu'il était matelot sur la Jeanne d'Arc, et grâce à la littérature, il est devenu écrivain de marine. C'est un titre qu'on lui a décerné, d'ailleurs. Qui est un titre qui a été décerné, ce qui équivaut au grade de capitaine de frégate. Lui rajoutait toujours « capitaine de frégate littéraire ». Et donc, il est devenu officier. Ce qu'était finalement le rêve de sa vie, s'il avait pu être officier, s'il avait pu aller à l'école des officiers, peut-être qu'il n'aurait jamais été acteur, peut-être qu'il n'aurait jamais eu le destin qu'il a eu. On le regretterait aujourd'hui. On va retrouver tous ces aspects de Bernard Giraudot, le baroudeur romantique. Bertrand Tessier, c'est votre ouvrage à l'archipel, et je vous remercie. Merci Daniel.